En France, chaque seconde, 130 gobelets sont jetés, soit 4,7 milliards de gobelets par an. La moitié sont enfouis dans des décharges, un tiers sont incinérés, 15% sont abandonnés dans la nature, et seulement 1% sont recyclés. Même enfouis ou abandonnés dans la nature, le plastique ne se biodégrade pas. Il se fragmente, puis pollue les sols et les organismes. Mieux vaut être éco-responsable et utiliser un gobelet en carton. En voilà une fausse bonne idée écolo ! Le gobelet 100% recyclable, comme les chaînes de restauration rapide ou les cafés aiment le rappeler aux consommateurs, est un bel exemple de greenwashing. Consommatrices et consommateurs sont trompés. Pourquoi votre café ne transperce-t-il pas le carton ? La réponse est simple. Une fine couche de plastique est thermocollée à l'intérieur. Cette fine couche de polyéthylène complique bien les choses. Vous commencez à voir le problème ? Les installations de recyclage carton ne traiteront pas votre gobelet, car pour les papetiers, cette couche est difficile à isoler. Pour eux, c'est un DAE, déchet d'activité économique. Il n'est pas recyclé. Donc en théorie, il est 100% recyclable. En pratique, non. Trier la source, c'est-à-dire collecter seul et en grande quantité via des poubelles à gobelets uniquement, il est recyclable dans un centre spécialisé. Lorsque vous jetez votre gobelet, il est peu probable qu'il finisse dans un de ces centres. En plus, seul le carton est recyclé au détriment du plastique. Tiens donc, on nous avait dit 100% recyclable. Bon bah alors, mieux vaut être éco-responsable et utiliser des gobelets biodégradables. Quelle noble idée ! Les plastiques sont alors remplacés par du polylactique, PLA, un polymère obtenu à partir d'amidon de maïs. Les gobelets sont alors estampillés 100% biodégradables. Cependant, n'essayez pas de les mettre dans votre compost. Seules des conditions de compost industriel, 60 degrés, 95% d'humidité, pourront les faire disparaître. Le PLA est classé dans la catégorie Autre et n'est donc pas trié ou collecté. Donc qu'on soit clair, boire dans un gobelet à utilisation unique, c'est polluer.